Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de LG saison 9, c'est l'épisode 2, c'est l'épisode de l'annonce des rôles. Vous avez envie de le voir ? Oui bon, avouez que vous avez envie de voir mon rôle quand même là. Eh bien je vais pas vous faire attendre plus longtemps, pas trop d'explications aujourd'hui sur le mode de jeu ou quoi, vous connaissez tout maintenant, et si c'est pas le cas, retour à l'épisode 1. Allez hop 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 hop. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 2, ça fait toujours très bizarre d'enchaîner les épisodes comme ça, sachez-le, ça fait 7 ans que je fais des records et ça ne change toujours pas, c'est toujours aussi compliqué. Nous allons avoir notre fameux rôle dans quelques secondes, 30 secondes, et nous allons avoir un rôle qui va apparaître soit loup-garou, soit villageois, soit rôle solo. Et qu'est-ce qu'on va être ? Moi j'aimerais bien être rôle solo ou rôle méchant dans tous les cas pour essayer de faire bouger un petit peu l'action. On verra ce que ça va donner, je crois qu'il y a une cave au-dessus. Oui, nous avons une cave au-dessus et je crois que nous en avons même là-bas au fond, donc je pense qu'on va plutôt aller vers là-bas au fond. On va commencer par stocker et puis si jamais on a du mal, on retournera vers la cave qu'on a vue là-bas. Voilà, alors petit pronostic qui a certainement été affiché dans l'épisode 1 également, je pense dans les commentaires en fonction de mon rôle et tout. La réponse dans quelques secondes, qu'est-ce que nous allons être comme rôle pour cette saison 9 de loup-garou ? Ah oui d'accord, j'aurais pu descendre ici. Et nous sommes loup-garou, normal, ok pas de soucis, ça me va très très bien, il n'y a aucun souci. Pas de pouvoir particulier, on est loup normal, ok on aura notre liste qui apparaîtra. Donc ça fait deux saisons d'affilée que je suis exactement le même rôle, mais il n'y a pas de soucis, je préfère être ce rôle qu'un rôle sans info, etc. Donc il n'y a aucun souci. Je suis loup-garou, exactement comme la dernière saison, qui on le rappelle était insane. Mon objectif sera d'éliminer les villageois, les rôles solo, le couple, bref tout ça quoi. Déjà je suis super content parce que je suis rôle méchant, donc je vais passer une très bonne game à essayer de m'infiltrer et essayer de trahir, c'est ce que j'adore dans ce jeu. Mon objectif sera de gagner avec le camp des loups, je ne connais pas encore la liste puisqu'elle apparaîtra un petit peu plus tard dans la partie. Mon seul pouvoir c'est d'avoir force la nuit, mais mon but dans cette partie sera donc de m'infiltrer, gagner la confiance des autres, peut-être même les manipuler pour pouvoir les trahir aisément derrière. Le rôle classique méchant dans les jeux de trahison, comme l'imposteur dans Among Us, comme le loup dans les loups-garous, voilà tout ça quoi. Mais attention, beaucoup de retombants situations peuvent arriver, c'est la particularité de cette saison. Trop de choses peuvent se passer sans qu'on s'y attende, et rien que là, mon rôle n'est pas définitif, je peux encore me faire switcher mon rôle dans cet épisode ou dans le suivant, parce que le trublion est présent dans la partie, auquel cas la stratégie changera totalement, mais ça on le saura un petit peu plus tard. Il y a aussi le couple qui va peut-être être annoncé bientôt, ou peut-être pas. La partie ne fait que commencer, croyez-moi. Ok, pas d'infect, rien du tout. Je suis un des seuls, d'ailleurs, rôles loups-garous normaux, je crois, donc j'ai pas d'importance particulière, enfin particulière. Par contre, le truc c'est qu'il y a trois loups normaux, normaux, oui, parce que bon, normal, voilà, vous avez compris. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a potentiellement, si jamais les loups normaux meurent et qu'il y a le LG blanc, évidemment, qui se fait passer pour nous, enfin, pour un rôle loup normal, on peut potentiellement le trouver. Donc on va quand même faire attention à ce que tout le monde raconte, et on verra ce que ça donne plus tard. Je vais direct commencer par faire cuire ça, parce que je suis vraiment en retard, histoire de pouvoir miner tout ça, là, il y a une petite faille et tout, ça peut être intéressant de se dépêcher un petit peu. Donc voilà, alors il y a encore une autre possibilité que la game change, c'est évidemment que je me fasse trublionner, il y a également le couple qui va apparaître cet épisode-ci, et il peut y avoir le trublionnage où notre rôle peut être inversé avec un autre à tout moment dans la partie, enfin, entre l'épisode 2 et 3 en général, donc ça va être soit dans cet épisode-là, soit dans le prochain. Et une fois qu'il y aura eu ce trublionnage, il y aura bien évidemment l'affichage de la liste des loups qui, j'espère, sera équilibré, parce que, non, risque d'avoir quelques petits soucis, mais je pense que ça devrait aller. Donc, eh bien, nous sommes méchants cette saison, j'espère qu'on va faire des stratégies intéressantes, qu'on va pouvoir s'infiltrer, etc. On va, du coup, commencer à miner un petit peu, parce qu'il va me falloir du diamant super rapidement. La saison 8, j'étais déjà enchanté à ce moment-là, donc je suis très en retard, ça fait pas trop plaisir. En général, quand on n'a pas de chance en début, on en a un petit peu plus tard, donc on va voir. Peut-être qu'on aura plus de chance tout à l'heure, quoi, j'ai envie de dire. Là, déjà, je ramasse tout le fer, parce que sinon, ça va me poser problème, et on verra après ce que ça va éventuellement donner. On va peut-être monter là-haut également, regardez, hop, hop. Mais par contre, oh, c'est magnifique, par contre, ça, c'est incroyable, c'est une faille naturelle, genre avec de la nature et tout autour. De la nature, hein, des feuillages, en fait, des feuillages directement. Hop, on va prendre tout ça. Du coup, vous avez la liste des rôles à droite, du coup, dans la compo, bon, là, on est un petit peu en retard et tout, mais vous avez la liste entière, donc vous voyez qu'il y a des rôles villageois, des rôles... En fait, il n'y a que des rôles intéressants, quasiment, en fait, dans cette liste-là. Vous pouvez voir, regardez, même en termes de loup, il y a pas mal de rôles qui sont intéressants. Vous avez le feutre et le perfil qui font leur retour, bien évidemment, puisqu'ils ont été ajoutés à la saison dernière. Et niveau rôle villageois, on a à peu près tout. On n'a pas de rôle... T'as pas d'utilité, quoi, tu vois ce que je veux dire ? T'as pas de SV, t'as pas d'idiot village, du coup, parce que, bah, sinon, en fait, la personne n'allait pas trop s'amuser dans la game, quoi, c'est ce que je veux dire. Surtout qu'on est 21 et on avait pas forcément prévu qu'on soit 21. On avait plus prévu une config pour un petit peu moins ou un petit peu plus, enfin, voilà, vous avez compris. Donc, voilà, on va s'adapter. On va faire directement tout ce qu'on a besoin de faire en fer, justement, histoire qu'on gagne du temps. On va peut-être refaire une deuxième pioche, parce qu'à mon avis, je vais casser ma pioche en fer dans cette saison. À mon avis, vu comment ça part, je sens que je vais pas du tout avoir de chance sur le diamant, mais bon, au moins, on a déjà ça. On a double pioche et comme ça, on est tranquille. On va pas faire d'épée ou quoi, on s'en fout pour l'instant, on verra après. De toute façon, je pense que je vais faire épée de diam, vu le nombre de livres que je peux faire. Je vais faire 8 livres, donc c'est quand même pas mal. Oui, le dégât de chute, hein, bien sûr, le dégât de chute, y'a pas de soucis là-dessus. Et on va, bien sûr, s'enterrer. Où est-ce qu'on peut aller, du coup ? J'avais vu une cave là-bas, je crois, un petit peu plus haut. Donc c'est pas grave, on va continuer de miner jusqu'à trouver du diamant. J'espère que je vais en trouver parce que là, bon, miner opti comme ça, c'est pas terrible. Enfin, miner tout droit en strike mine, c'est quand même pas terrible, terrible, terrible. Et voilà, et on va voir qui on aura dans notre liste de loups. Je pense qu'en vrai, y'a moyen, vu les joueurs, que ça soit quand même équilibré. J'espère qu'on aura pas que des joueurs qui seront extrêmement forts avec nous. J'espère qu'on aura pas non plus... Enfin, que ça soit pas un stomp du côté village non plus. Voilà, j'espère que ça sera un petit peu équilibré. J'espère que les rôles solo auront un... Que les rôles solo pourront faire aussi un truc, hein. Je suis vraiment curieux de savoir, là, vous allez pouvoir aller voir les épisodes de tout le monde pour savoir et tout, ce que tout le monde... Et c'est absolument génial, c'est beaucoup trop bien. J'adore ces épisodes-là parce que du coup, souvent les gens vont voir les rôles de tout le monde et se disent, ah ouais, putain, ils essaient de faire des pronostics et tout. Donc ça va être... C'est toujours l'épisode que je préfère, l'épisode 2. En général, vous aussi, c'est l'épisode que vous préférez. Donc voilà, je cutterai mes épisodes aussi, toutes les 20 minutes à peu près, pour que vous ayez... Enfin, toutes les 40 minutes, je veux dire, pour que... Au cas où il y ait des bugs ou quoi, d'ailleurs, je vais quand même vérifier là. Donc je vérifierai quand même et tout, toutes les 20 minutes, que ça fonctionne bien, toutes les 40 minutes à peu près, histoire que vous n'ayez pas de bug ou quoi que ce soit. Normalement, ça devrait aller. Vous aurez peut-être 2-3 freeze dans le record, parce qu'en fait, je suis encore avec mon ancien PC actuellement, même si quand on va diffuser, on s'approchera de la date où je vais recevoir mon nouveau PC. Et en fait, le problème, c'est que là, j'ai un souci avec mon processeur et tout, donc il peut y avoir quelques freeze et tout. J'ai essayé d'arranger la chose au maximum, je pense que ça devrait le faire, mais bon, on ne sait jamais, tu vois ce que je veux dire ? On ne sait jamais comment ça se passe. Du coup, il y a pas mal de loups quand même, hein ? Il y a pas mal de loups, mais il n'y a pas d'enfants sauvages. Donc normalement, ça devrait être quand même assez équilibré, je pense. Là, on devrait être quoi ? Il y a 8 loups normaux, je crois, de base, si je regarde bien la liste. On devrait avoir 5 loups, plus... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Plus l'infect, donc ça peut faire 9 sur 21, en sachant que ce n'est pas obligé qu'il y ait un infect, en sachant qu'il peut y avoir le couple également qui va apparaître dans 16 secondes. Si on regarde dans le table, vous voyez, c'est... Dès qu'on passe la barre des 15 minutes fin d'épisode que ça va passer. Donc est-ce qu'on va être en couple ? Oh, du diamant, ça, ça porte chance. Donc ça veut dire qu'on va pas être en couple. On va pas être en couple. Attention, la surprise, est-ce que nous allons avoir un petit couple ou pas, là ? Et nous ne sommes pas en couple. Ok, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on n'est pas en couple. Après, il peut y avoir... Si, encore autre chose, il peut y avoir l'événement aléatoire. Enfin, en tout cas, on n'est pas en couple sans l'événement aléatoire. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que oui, en fait, ça peut changer à tout moment, étant donné qu'il y a toujours l'événement aléatoire qui peut intervenir. Et oui, l'événement aléatoire, couple aléatoire qu'on peut ajouter, qu'on a ajouté, bah, justement, grâce à la game qui nous est arrivée avec Gap. Justement, vous vous en souvenez peut-être, mais il y avait une game, justement, où on avait eu un souci de couple, en fait, où apparemment, j'étais pas en couple, et puis, plus tard, dans la partie, j'ai appris que j'étais en couple au moment où je me suis retrouvé proche de Gap. Attends, deux secondes, je t'ai regardé mon chat. Il se passe quoi, là ? Il se passe un truc chelou, là ? Et ce couple amnésique m'a d'ailleurs donné une idée pour la prochaine saison, sachez-le. Et du coup, l'idée nous a venu de ce moment-là, on s'est dit, et pourquoi pas faire un couple aléatoire, justement, dans une prochaine saison, où, en fait, tu crois que tu n'es pas en couple, et à partir d'un moment dans la game, tu apprends que tu es en couple, en fait, comme ça, boom. En fait, couple anonyme, voilà, il y a moyen que plus tard, on aille au 0-0, et que, par chance, on croise, tu vois, notre amoureux, qui peut être là ou pas. Donc voilà, ça peut évidemment changer toute la partie, on va bien évidemment pas prendre en compte tout de suite ce couple-là, on va considérer qu'on ne l'est pas, et si jamais on l'est, eh bien, nos stratégies changeront à ce moment-là, bien évidemment. On va pas se forcer à changer notre façon de jouer pour ça, pour l'instant, en tout cas. Donc, voilà, je vous laisse quand même le tab, si jamais vous voulez voir à peu près tout le monde, même si vous avez très certainement pu le voir et tout, vous avez en description aussi, je vous laisse quand même un petit peu le tab supplémentaire. Fuka, des problèmes de co, j'espère que ça va aller quand même, mais bon. Alors, par contre, j'ai vraiment aucune cave, j'ai eu de la chance de trouver du diams comme ça, parce que là, je crois que niveau caving, on est vraiment dans la giga sauce, et non, on n'a rien du tout, là, ça va être compliqué, j'espère qu'on va avoir un épisode qui est composé d'autres choses que juste du minage tout droit, parce que sinon, ça va être, disons, un petit peu long, quoi, en fait, on va un petit peu se faire chier, quoi, mais bon. Oh oui, j'entends de la lave, c'est nickel, on va faire autre chose que miner tout droit, c'est génial, en fait, c'est absolument exceptionnel. Donc voilà, vous avez, oui, oui, question, oui. Du coup, tu vas pouvoir parler dans le chat des loups, avant le prévenage ? Non, non, évidemment, ça ne peut apparaître, bien sûr, ça apparaît après, quoi, bien évidemment. Enfin, je pense, hein, en vrai, je pense, hein, on va voir, on va voir, enfin, moi, je pense que non. On peut faire une putain stratégie en mode... On peut faire une strata. Tu peux dire que t'es quelqu'un et que c'est pas toi. Salut, je suis Fucano, et en fait, je ne suis pas du tout Fucano, en fait. Ah ouais, j'avoue, c'est une très bonne stratégie qui m'a été proposée, mais la question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Eh bien, on le saura l'épisode 3, donc venez le voir. Eh ouais, putain, j'essaie de faire du référencement pour mes futurs épisodes, c'est incroyable, ça. Voilà, vous avez liké cette vidéo ? Tu vois, autant les autres fois, je le sentais un petit peu bof, les deux autres records qu'on a fait, autant celui-là, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être la bonne. Voilà, je sens que cette fois, ça va être un très bon truc, et je sens que tout le monde va être de bonne humeur, je sens qu'on va passer une très bonne fin d'année, du coup, parce qu'on a passé quand même une année sacrément de merde, on va pas quand même... Enfin, moi, je suis pas à plaindre, parce que voilà, ça a été la meilleure année en termes de YouTube pour moi, et vous m'avez régalé, quoi. Enfin, ça a pas été la meilleure année, 2019 était la meilleure année. On va faire cuire tout ça, vous savez quoi ? Mais c'est vrai qu'on a quand même passé, de manière générale, une année qui était sacrément nulle, donc autant passer quand même une fin d'année un petit peu mieux, et vous apporter un petit peu de bonne humeur, de sourire peut-être et tout, donc j'espère qu'on va réussir à le faire, je le souhaite, et si c'est le cas, et ben voilà, je serai très content, en tout cas c'est le but complètement. J'ai pas de lapis ! Oh no ! Alors, le troublionnage peut arriver à cet épisode-là, ça peut arriver dans les dix dernières minutes qui vont se passer là dans les prochaines secondes, minutes, etc. Comme ça peut arriver bien plus tard et tout, donc voilà, j'espère que ça arrivera pas trop tard quand même, histoire qu'on puisse établir une petite stratégie de jeu, parce que si on a une team qui est très forte, et ben on pourra miner, etc., pour prendre notre temps, mais si jamais on a une team avec des gens, par exemple, qui vont peut-être avoir des difficultés à attaquer, ça risque un petit peu de changer nos stratégies de jeu, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Je vais du coup en profiter pour faire cuire tout ça, je ne vais pas faire du coup de... Je vais pas m'emmerder avec épée fer et tout ça, je pense qu'on va faire épée diam, même si y'aura aucun souci. Ce qu'on va faire du coup pour gagner du temps, c'est direct commencer notre stuff après, c'est-à-dire faire du coup le protection 2 directement maintenant, en fait, là. On a déjà tous nos livres sharpness, donc ça nous fait gagner du temps, je vais évidemment faire également une golden apple. Bah c'est bien, en fait, dès qu'on a un diable 100+, on pourra directement faire notre épée sharpness 3, on n'en parle plus, impeccable, avec notre effet force ça va être trop cool, et on verra ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite de cette game-ci, j'espère que vous aussi. Et voilà, je suis tout hypé là ce soir, je sais pas pourquoi, là, je suis plus hypé que les autres fois, là. C'est peut-être parce que, bah... En fait, je crois que vraiment les 3 tournages, j'ai fait 3 camps différents, hein. Je vous le dis, c'était incroyable. Les 3 tournages, j'ai eu 3 camps différents, donc impeccable. La roue tourne, incroyable. Hop, je vous posterai très certainement, d'ailleurs, l'autre tournage qu'on a fait le tout premier, parce qu'en fait, il était intéressant de mon point de vue, mais en fait, c'était surtout... Ça allait être chiant à vous poster ça, parce que ça allait pas vous hypé, parce que c'était un petit peu couru d'avance, on va dire. Donc j'avais pas trop envie de... Ouais, de vous poster quelque chose qui allait potentiellement vous décevoir. On était tous d'accord pour ça, en fait. On était tous d'accord parce que la saison était pas la plus intéressante qu'elle aurait pu être. Donc j'espère que ce soir, ça sera le cas. Et on espère qu'on aura une team de loups qui pourra pas rouler sur la game, mais faire quelque chose. Par contre, niveau or, putain, la dernière fois, on était servi. Là, on est en galère totale, hein. C'est la dèche, hein. Je veux dire, regardez-moi ça. D'habitude, on avait beaucoup plus d'or. Je me souviens qu'à la fin de l'épisode 1 de mon premier record. J'avais 40 d'or. Là, j'ai à peine 2 gappels, quoi. Bon, j'espère que ça va le faire niveau diams aussi parce que je sais que niveau diams, c'était un peu plus compliqué la première fois. Hop, on va éviter de prendre trop de dégâts aussi pour pas avoir trop à heal. On va descendre là. Et j'avais vu, je crois, de l'or ou de la raston ou des trucs intéressants par ici. Ouais, encore de la lave. On va essayer d'explorer pour avoir du diams assez rapidement histoire de pouvoir faire l'épée directement et de pas perdre trop, trop de temps. Ok, par là. Ok, encore du lapis. Ça, c'est cool. Ça fait de l'XP. Également, il y aura une autre série qui va sortir sur ma chaîne vers cette fin de mois. Peut-être début janvier, je ne sais pas. Ou peut-être qu'elle est déjà sortie. Qui sait ? Une série qu'on va tourner vendredi et dimanche. Ça va être génial. Une série, vous verrez un petit peu. J'espère que ça va être cool aussi. Ça sera quelque chose de nouveau sur cette chaîne en termes de séries. J'espère que ça vous plaira également. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir. J'essaierai aussi de sortir 2-3 vidéos à côté aussi pour pas que ça soit que des séries pendant 2-3 semaines parce que là, vous allez être servi en termes de vidéos. Mais j'espère que je pourrai quand même vous postez de temps en temps 2-3 petites vidéos autres histoire que vous ayez quand même d'autres vidéos highlights. Je ne sais pas, genre des petits UHC à outer. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, la vidéo est en train de monter. Donc si on peut éventuellement vous en sortir d'autres parce que ça vous a plu, bah écoutez, par là, ça continue. Par là aussi. On va continuer à miner tout droit par ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire direct la Efficiency 2. Donc je vais faire cuire mon fer. On va faire direct l'EFI 2. Comme ça, on minera beaucoup plus vite pour aller chercher notre nouvelle cave. Ça sera quelque chose de plutôt pas mal, je pense. Bon, en vrai, c'est pas si mal. Je veux dire, on a quand même nos sharpness, etc. On a quand même des livres. On n'est pas à plaindre, je pense, non plus. Et puis, de toute façon, c'est pas le stuff qui fera la game. C'est clairement ce qu'on en fera plus tard. On peut très bien faire un kill early et choper du stuff. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qu'on essaiera de faire. Essayer de récupérer du stuff sur des gens. Mais tout ça, bien évidemment, dépendra de ce qui va nous arriver plus tard dans la game. Parce qu'à tout moment, là, je suis switché avec une sœur. Donc voilà, je t'avouerai que... À tout moment, ça part très mal, quoi, tu vois. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Là, vite, vite. Plus vite que ça, là, la petite flèche. Regardez comme c'est long, là. Cette petite flèche a augmenté, là, comme ça, là. On a beau avoir un scénario flash melting, ça prend quand même 650 millions d'années, quoi. Franchement, on n'aurait pas ce scénario. Est-ce que vous aurez, franchement, la motivation d'attendre la fin de la cuisson, là ? Efficiency 2, bien évidemment, pour nous servir. Parce que là, ça va nous faire plaisir. Et on va miner avec grand plaisir. J'ai pas posé ma table, là. On est bien d'accord, je l'ai encore. Nickel. Allez, on mine. On a, du coup, à peu près une vingtaine de minutes pour trouver tous les diams qui nous manquent, etc. Essayer de trouver également, pourquoi pas, un petit peu d'or supplémentaire. Parce que là, de Gapel, c'est quand même pas incroyable. Et après, on essaiera peut-être de voir, d'aviser en fonction de ce qui se passera à la fin de l'épisode 3. Parce qu'on est bientôt déjà à 40 minutes de jeu. Ça passe très, très vite. Et du coup, oui, je pense que pour la saison 10, on fera quelque chose d'assez gros. Quand même, on verra ce qu'on essaiera de faire. Mais je pense qu'on fera une grosse saison avec un petit peu les All-Star. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura des nouveaux rôles. Il y aura, je pense, beaucoup de gens. On va essayer de faire une grosse saison. Et on essaiera de tourner ça pareil plusieurs fois. S'il faut qu'on la tourne 600 fois, on tournera 600 fois jusqu'à ce que vous ayez une saison d'enfer. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Rendez-vous, du coup, l'été prochain, je pense, pour la prochaine saison, la saison 10, avec des nouveaux rôles, etc. Et du coup, on a quand même, je pense, pas mal de mois pour établir des nouvelles stratégies, établir une nouvelle méta de jeu On a la sorcière qui, du coup, a un effet de force maintenant, qui peut potentiellement mettre un effet de force avec une potion. Donc ça peut être très fort aussi. Il faut voir, attention, qui on attaque, etc. On a le cupidon qui doit maintenant gagner avec le couple, obligatoirement, quoi qu'il se passe. Sauf si le couple meurt, et là, dans ces cas-là, il gagnera avec le village. Donc ça fait, quoi qu'il arrive, une team de trois s'il y a un couple. On a le rival aussi, nouveau rôle solo, qui va pointer, qui doit viser le couple. Donc en vrai, tu vois, je suis content de ne pas être en couple parce que franchement, on aurait été la cible du rival en boucle. Ça aurait été très chiant, tu vois. Donc le rival, on le découvrira une autre saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, une autre game et tout. Il n'y aura pas de problème. On fera plein de games en live et on espère qu'on découvrira ces rôles-ci. De toute façon, le rôle rival, à mon avis, ce n'est pas dans une saison que ça va être le plus intéressant, honnêtement. Parce que très clairement, là, le rôle rival, il ne va pas apporter grand-grand-chose. Ça va être plutôt de la découverte, essayer de voir comment tu peux faire. Et je sais que les deux récords d'avant, le rival, il était un petit peu en galère. Donc voilà. À moins que ce soit un très bon joueur, genre Guieppe, tu vois. Je pense qu'on verra. On verra ce que ça va donner. L'ange qui est également ici. Donc ange gardien ou ange déchu. On verra ce que ça va donner. Monteur d'os aussi qui va pouvoir apporter quelque chose. Salvateur aussi. Je pense que ça peut aider le village. Donc je pense qu'on a quand même des bons rôles villageois et des bonnes petites modifications de rôle. D'ailleurs, il faut savoir que les rôles villageois ne sont plus les seuls à avoir désormais une potion. Vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode 1, je le répète. Mais il y a désormais un rôle loup aussi qui a des potions. C'est l'infecte père des loups qui a maintenant une potion de heal. Deux potions de heal. Donc il peut très bien se faire passer pour un salvateur ou une sorcière. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc ça peut être très bien au niveau de la stratégie et tout, de l'infiltration. Après, il faut voir si on a des gens dans la team de loups qui peuvent potentiellement s'infiltrer ou pas. Je pense à Nanox. Si on a Nanox avec nous, ça peut être intéressant. Guieppe aussi, ça peut être intéressant. Si on a Bichard, ça peut être intéressant. Je pense aussi. Mais je pense que Nanox, c'est quand même celui qui potentiellement en termes de stratégie peut nous apporter le plus gros spectacle Bon bah écoutez, pas plus 2 diams que ça. Encore un dégâts de chute. Yes, on va pouvoir faire l'épée directe. Ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. On va finir cet épisode sur une épée Sharpness 3. Ouais, voilà. Nickel. On va finir ça direct. Comme ça au moins, on aura direct notre épée. Il me manquera plus que les 2 pièces diams à chercher au moins une dans tous les cas. Je pense que les 2, ça va être compliqué vu la galère qu'on a. De toute façon, je ne pourrais pas en faire en fait. Donc étant donné que la limite est à 17 diamants. Et oui, du coup, vous savez que je peux faire 2 pièces diams. On en a parlé dans l'épisode 1 mais il y a une limite de diamants, etc. On ne peut pas faire du full stuff, etc. On ne peut pas faire du protection 3, vous le savez. Je peux faire quand même réexpliquer au cas où vous découvriez le mode de jeu, tu vois. Vous découvrirez. D'ailleurs, souvent, les gens me disent souvent mais pourquoi tu réexpliques tout le temps dans tes vidéos, en fait, le mode de jeu ? Ouais, vous connaissez, mais il y a des gens qui découvrent, tu vois, à chaque vidéo. Et c'est pour ces gens-là que j'explique. C'est que si jamais il y a quelqu'un qui découvre et qui ne connaît pas le mode, j'ai envie que cette personne se dise ah ouais, j'ai capté, tu vois. Et je sais comment ça marche maintenant. J'ai envie d'en voir d'autres, etc. Si tu débarques dans un mode de jeu que tu ne connais pas et qu'on ne t'explique pas et que tu es perdu, tu ne vas pas avoir envie, en fait, de connaître le mode de jeu après, tu vois. C'est pour ça que j'explique, en fait. C'est essayer de faire comprendre à tout le monde le principe du jeu en une petite vidéo et puis si jamais ça intéresse d'autres personnes et puis après, la personne se renseigne, tu vois. Mais c'est pour pas que les gens soient perdus, quoi. Sachant que maintenant, LGUHC, ça devient quand même un des modes de jeu les plus compliqués à comprendre, je trouve. Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a beaucoup de choses à savoir, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais deux camps. T'as trois camps maintenant, t'as des camps qui peuvent changer en plein milieu de la partie, t'as un rôle qui va voler un rôle, t'as le couple qui peut se faire attaquer, t'as un rôle qui va chercher à voler le couple, t'as des rôles solo, t'as des gens qui peuvent s'allier même s'ils sont pas en couple. C'est un bordel, tu vois ce que je veux dire. T'as plein de choses à savoir, t'as plein de possibilités de stratégie et tout, donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'apprendre ça aux gens qui découvrent. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on va miner sur du diamant. Ah oui, d'accord. Très clairement, directement, comme ça, là, direct. Ça rigole zéro, quoi. Bah, il me manque plus que quatre diamants et ma voix se perd, ça y est. C'est la fin de l'épisode, je perds ma voix. Au revoir, à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans deux jours. Je n'aurai plus de voix dans deux jours. Oh ! Oh là là là, on est dans la merde de ouf. C'est la fin de cet épisode. Voilà, vous avez eu quelques premières informations de mon côté. Vous savez déjà que je suis loup, je ne suis pas en couple pour l'instant, je n'ai pas été tréblionné pour l'instant et nous aurons donc certainement la liste des loups au prochain épisode. Je devrais donc très certainement adapter ma façon de jouer en fonction de cette liste. Et donc, petit sondage pour vous, encore une fois. Est-ce que vous pensez que mon rôle va switcher ? Est-ce que vous pensez que je vais être en couple anonymement ? Bon, je dis ça pour ceux qui ne regardent pas les autres points de vue, bien sûr. Voilà, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la game ? Je suis très curieux de savoir parce que vraiment, je vous le dis, tout peut arriver et il y a une game qui le prouve. C'est la première qu'on a fait et c'est pour ça que j'ai super hâte de vous la partager. Bref, on reparle de tout ça dans deux jours. Si cet épisode et cette série vous plaisent, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like et un commentaire comme vous l'avez énormément fait à l'épisode 1. C'était monstrueux, juste merci pour tous les retours, c'est insane et ça a boosté la vidéo de fou. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et vous êtes déjà 214 000, c'est énorme. Je voulais terminer par une petite annonce. Vous avez vu, le Game Pass Challenge 2 a été annoncé ou peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est pour ça que je vous l'annonce. C'est une nouvelle compétition de Zerator exactement comme la Zilane, c'est la même chose. C'est juste le nom qui change en fait. Et je vous annonce donc que la team sortie en phase 2 avec Bichard est de retour et nos streams entraînements débutent dès aujourd'hui sur Twitch. Si ça vous intéresse, on en parle tous ensemble tout à l'heure, donc n'hésitez pas à passer. Sur ce, des bisous tout le monde.